C'est un jour comme un autre au Parlement européen à Bruxelles. Difficile d'imaginer qu'en décembre dernier, un énorme scandale de corruption a secoué l'institution. S'il se fait discret ces derniers temps, l'un des principaux prévenus dans ce dossier siège même de nouveau sur les bancs de l'hémicycle. Il est soupçonné d'avoir reçu des pots de vin de la part de groupes d'intérêt pour défendre l'image du Qatar. Un retour à la normale qui dérange cette eurodéputée, d'autant qu'elle estime que peu d'actions concrètes ont été prises pour améliorer les règles de transparence. Le Qatargate au mois de décembre, ça a fait l'effet d'un tremblement de terre. Tout le monde était conscient ici au Parlement, tous groupes confondus, que le discrédit était jeté sur l'ensemble des groupes politiques et qu'il fallait une réaction forte du Parlement. Il y a eu beaucoup d'annonces à ce moment-là. Malheureusement, les réponses n'ont pas été du tout à la hauteur des enjeux. Pourtant, des règles existent déjà pour encadrer le lobbyisme. Aujourd'hui, Leïla Chébi doit rencontrer des représentants d'un syndicat. C'est eux qui ont demandé. Absolument. Je sais s'ils voient d'autres députés ? On ne sait pas. Ça, je ne sais pas. Comme pour chaque rencontre avec un groupe d'intérêt, la députée européenne publie ce rendez-vous sur son site internet. C'est obligatoire uniquement quand on est président de commission ou rapporteur d'un texte. Et encore, là, même si c'est obligatoire, donc si vous êtes président de commission ou rapporteur d'un texte, si vous ne le faites pas, il n'y a pas de sanctions. Si vous allez voir sur les déclarations des autres députés sur le site internet, vous verrez qu'il y a la plupart des députés qui ne le font pas. C'est moi. Aujourd'hui, ces pompiers français sont là pour sensibiliser l'élu aux difficiles conditions de travail dans ce secteur. Ils sont représentés par ce lobbyiste qui travaille à Bruxelles. On le reconnaît à son badge marron qu'il a obtenu parce que son organisation est inscrite au registre de transparence. Une liste censée répertorier tous les groupes d'intérêt, mais qui peut facilement être contournée selon lui. C'est relativement facile à entrer sans un badge aussi, si on s'inscrit dans une réunion, s'il y a un député, on t'invite. Du coup, si tu as entre guillemets un pote, après, il n'y a rien qui t'oblige à être inscrit dans le registre. C'est justement un point sur lequel le Parlement européen a travaillé en renforçant les règles d'accès au bâtiment. Vous savez que c'est une institution où il y a beaucoup de visiteurs tous les jours. On est sur 10 000, 15 000 personnes tous les jours. Il s'agit ici d'avoir un registre d'entrée et de sortie des personnes qui rentrent au Parlement européen, qui a été mis en vigueur, mis en place dès le 8 juin. Depuis décembre, le Parlement a aussi mis en place des mesures pour se protéger du phénomène de pantouflage lorsque les anciens eurodéputés passent dans le secteur privé. Des réformettes pour l'ONG Transparency International, qui rappellent que le scandale du Qatargate impliquait des groupes d'influence venus de l'étranger. Une des grandes propositions phares, c'était de bannir ces fameux groupes d'amis, ce genre d'entités qui mélangent les députés européens et les pays tiers, où on ne sait pas très bien quels sont les budgets, quels sont les objectifs. Et cette réforme phare que le Parlement européen peut adopter dès aujourd'hui n'a pas été prise. Nous ne savons même pas si elle sera prise dans le futur. Pour ce journaliste auteur d'une enquête sur le lobbyisme à Bruxelles, ces retards pris dans l'adoption de mesures pourraient donner du grain à moudre aux populistes lors de la campagne pour les élections européennes de juin prochain. On peut travailler à avoir un groupe politique un peu extrémiste au Parlement européen qui remet de soi en avant, qui disent « rendez-vous en compte, il y a eu quand même un scandale énorme qui a touché le Parlement européen, il y a eu des valises entières de billets qui ont été données à des élus sociodémocrates, donc un gros groupe du Parlement européen en plus, pas quelque chose de petit ou d'extrémiste. Et il n'y a quasiment rien qui a été fait depuis par rapport à ça. C'est en effet un vrai risque. » Selon un récent sondage Eurobaromètre, seuls 35% des Européens se disent satisfaits de la lutte anticorruption au sein de l'UE. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada